La mort de ce jeune chien est en train de devenir une grande cause des défenseurs des animaux. En stage de sécurité à l'aéroport d'Auckland en Nouvelle-Zélande, il a été abattu après avoir échappé à son maître et s'être enfui sur le tarmac. Les services de sûreté de l'aviation ont lancé une enquête sur la mort de Grise, dix mois. Pour les responsables de l'aéroport, il a clairement et soudainement posé un problème de sécurité. « Tout animal ou objet qui circule sur le périmètre des pistes et peut se retrouver sur la piste principale présente un vrai danger. Un petit appareil qui percuterait un tel objet, cela pourrait être catastrophique au décollage ou à l'atterrissage. » Les associations pensent que des moyens non mortels auraient pu être utilisés pour neutraliser le chien. « Nous ne pensons pas qu'il s'agissait d'un dernier recours, car aucun fusil tranquillisant n'a été mentionné. Je pense que c'était clairement possible. Le personnel de l'aéroport a expliqué avoir passé trois heures à essayer d'attraper le chien en utilisant de la nourriture et des jouets, mais en vain. Selon les médias locaux, l'incident a entraîné le retard de 16 vols. – Sous-titrage FR 2021 Merci.